et coucou youtube on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le guide d'Elden Ring je suis actuellement à l'Ainsel enfin précisément dans la zone 2.0 de l'Ainsel celle qu'on débloque soit après avoir avancé dans la quête de Rani soit après avoir avancé dans les profondeurs de fond de racine et on va du coup avancer tout de suite pour voir ce qu'on peut trouver ici et ça bah j'ai même vous savez quoi on va directement invoquer l'Utel pas parce que je galère ou quoi mais juste parce que les petits mobs je préfère les tuer vite genre il est pas mort allez si t'avais mis un ou deux points de force en plus Rai il serait mort c'est vrai c'est complètement vrai bonjour alors on peut le tuer à l'arc on veut mais en vrai il fait pas tellement de dégâts on peut juste courir vers lui et lui casser la gueule oh bah ok il tire sur l'Utel en plus tu ferais attention t'as un oeil dans la tête putain mais quel enfer descend descend descendre là voilà merci vraiment pas ouf alors nous on vient de là j'ai pas la carte bah oui c'est parce que je peux pas il y a des messieurs qui veulent me casser la gueule allez NUTEL je me demande si je peux pas l'améliorer plus 10 putain ça fait un moment que j'ai pas regardé à tous les coups je peux le level up plus 10 c'est vrai que je regarde on regardera à la fin de la vidéo c'est vrai que je fais pas non plus les zones trop trop level mais bon enfin des catacombes pardon on a quand même ramassé tout un tas de saloperies il a vraiment comme une fillette en vrai je dis ça mais il est censé être c'est censé juste être un tank qui occupe l'adversaire donc il remplit bien son rôle ok est-ce que je peux ouvrir la carte cette fois parfait on va aller là bas du coup un objet important à ramasser c'est ça c'est par là j'ai pas de monture alors il y a une plante on m'en fiche un peu je vais l'ignorer cendre de boueux c'est très bien mais c'est pas ça que je cherche ça doit être ça là bas les lames de pierre à chaque fois les clés lames de pierre je les marque sur la carte pour me dire voilà comme ça vous êtes sûr en suivant le guide d'en avoir suffisamment je crois que j'en ai vraiment trop là non comptons en celle que j'ai acheté j'en ai 16 putain oui parce que forcément je vous indique toutes les clés lames de pierre qu'on trouve dans les zones plus ou moins principales mais je fais pas les donjons secondaires en vous disant de les faire à ma place du coup je me retrouve avec plein plein de clés que je ramasse mais peu de clés que j'utilise ou bah ça crée un petit déséquilibre allez avançons vers la suite tant pis pour le déséquilibre en clés lames de pierre alors on va encore affronter des fourmis maintenant qu'on a une nouvelle armure tout va bien se passer je veux dire qu'avant ça se passait mal bah super un mais bonjour vous savez quoi on va juste les jouer à l'arc en fait est-ce que t'en vas attendre qu'elle s'immobilise ouais c'est bien mieux j'aurais dû faire ça dès le début ah pourquoi tu l'as pas fait alors bah je parce que parce que quoi parce que alors on va aller là bas mais d'abord avant toute chose dans un premier temps on va aller de l'autre côté là on arrive sur une vue qui est quand même on va pas se mentir sacrément classe et on va ici en fait pour ramasser la grâce on se repose pas tout de suite dessus parce que bah forcément on a tué les fourmis on va pas qu'elle repop on va remonter de l'autre côté si il y a une échelle on va retourner à la fourmi à la fourmi bélier je sais pas trop celle avec la grosse tête fourmis qui font quand même relativement mal les coups de tête font vraiment très très mal et en plus ça permet de tanker de face on avait vu il y a quelques épisodes qu'on pouvait tourner autour pour essayer de les taper sur le côté est-ce que je peux pas les taper par le dessus avec l'arc que j'ai bah si on va aller par là alors si on ramasse la graisse avant de faire la fourmi c'est parce que bah la fourmi elle peut être compliquée à tuer déjà et si on meurt on veut pas forcément repartir du tout début etc bonjour il y a un mec à droite là oh super super et là je sais pas si vous reconnaissez mais en fait on est juste au dessus une zone qu'on avait déjà exploré d'ailleurs je vois qu'il y a un objet là que j'ai pas ramassé alors que je croyais avoir tout ramassé mais c'est pas grave bref il y avait un espèce d'alien qui balançait des cailloux la tête à l'envers là encore juste ici on l'avait tué bah on est au dessus de cette zone hop hop ok l'avancé par là hop tout ça pour ramasser l'aile d'Astelle qui est une arme dont on fait que de me parler et de me vanter les mérites que je n'ai jamais voulu utiliser pour des raisons esthétiques et purement esthétiques parce que je ne me bats pas voilà j'insiste vraiment je ne me bats pas avec une aile d'insectes c'est au-delà de mes compétences c'est une arme qui est plutôt un tel dexte hop c'est un espadon courbé et en même temps c'est une aile de libellule mais qui voudrait se mettre avec une aile de libellule je vous le demande alors son pouvoir je sais pas trop je crois que ça envoie plein de petites choses qui explosent plein de petites étoiles qui explosent mais bon pas d'aile de libellule pour moi ici on veut des vraies épées en acier et on va retourner du coup à la grâce avant vite fait avant de retourner à la grâce je vais voir si je peux pas améliorer l'utel alors est-ce qu'on peut améliorer mon petit l'utel non il me rend très triste je n'ai pas de muguet fantomatique 8 alors j'ai des muguets fantomatiques 1 2 3 4 5 6 7 après j'ai des grands muguets fantomatiques attends maintenant c'est cela 1 2 3 4 5 6 7 et les plus 10 j'ai pas des 8 bon c'est pas grave j'en profite du coup tant qu'on est là pour au moins renforcer le saut de griffure de 1 niveau est-ce que j'ai pas d'autre chose à faire des mortefleurs ou quoi non je crois pas ok bon on est reparti on retourne du coup Asiophora et c'était Noxtella la ville éternelle Vuella pa 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 As là enfin bon il commence à me saouler le monsieur les deux ont un PV c'est insupportable c'est insupportable donc on explore maintenant cette zone est-ce que je peux prendre une monture ici non évidemment comme de par hasard c'est toujours pas des toujours pas des 8 ok on va commencer par explorer l'escalier là-haut plutôt du coup escaladons escaladons bonjour au revoir dague éventail tout ce qu'on aime enfin une dague éventail non parce qu'on va pas en donner deux non plus ah les parapiens mais bon il y a des limites quoi hop j'adore fouiller les villes comme ça sous-terrain bon vous pouvez souvenez ces mobs là on les a affrontés on a affronté quelques-uns je me demandais si on pouvait le casser ou quoi on a affronté quelques-uns dans d'autres villes souterraines c'était aussi des boss comme dans Célia la ville de la sorcellerie rien d'insurmontable un bouclier fourmi je crois qu'il y a des bonus en plus en plus du fait que ce soit un bouclier c'est quoi avec du poison ça ça renforce l'humilité et quand on donne des coups ça empoisonne alors là vous voyez qu'il y a des petites éclairs sur les mobs en fait si on les tape et si on les tue ils vont exploser en foudre en faisant du friendly fire ce qui peut déclencher un effet en chaîne assez impressionnant suivant leur placement voilà par exemple là voilà ça va vite et en plus on gagne des runes à chaque fois c'est vraiment très très facile de se faire des runes ici alors de ce côté là euh bonjour euh attendez j'ai une idée parce que là ça va être un peu chiant pas pas dur mais chiant on va faire comme ça ah mais tant ça en touche qu'un je pensais que je pouvais tous les toucher comme ça ouais non on s'est pas forcément une bonne idée en fait et la caillasse peut-être bon écoute bonhomme là tu me une kick-in ouais tu sais quoi allez pas très précis de toute façon le petit coffre qui contient une perle de muguet fantomatique deux j'ai vraiment les objets du muguet des perles de muguet j'avoue que je comprends pas trop enfin comme si un mec il s'est dit tu as testé des différentes armes je dis pas mais tu vas pas améliorer toutes tes cendres enfin ça n'a aucun sens ici hop un petit passage avec encore un coffre au bout il y a beaucoup de coffres ici une pierre de forge sombre 7 combien on en a des pierres de forge sombre 7 je sais plus quoi en foutre moi j'en ai j'en ai 8 en vrai je pensais que j'en avais plus que ça le pire c'est les 2 j'en ai 29 ça veut rien dire je sais pas pourquoi il y a autant de pierres de forge sombre 2 j'ai encore le spell d'actif mais c'est pas grave tiens d'ailleurs à propos de spell d'actif je crois que j'ai oublié de virer un truc du bal d'aquin là non j'ai pas oublié de la virer non j'avais pensé ok incroyable j'y ai pensé alors ici on va utiliser une clé de pierre on en a presque plus mec il y a une petite boule qui descend lentement l'escalier en face on va s'en occuper après bonjour au revoir puis pareil du coup vraiment pas mal les mobs du coup par rapport à nos résistances actuelles descendre ok alors même si les mobs ils font pas très très mal la boule elle fait très très mal et les statues là qu'on va sur les côtés vous pouvez vous dire ah ça va me protéger non pas du tout les statues ne protègent que la halle donc on va être obligé de faire une roulade et puis après on va taper sans s'arrêter de taper pour la faire reculer par rapport au moment elle commence à rouler un petit peu sur vous si elle vous roule sur le pied vous allez prendre 80% de dégâts d'un coup quand je dis 80% je veux dire que votre barre de vie va diminuer de 80% ah ouais ouais ça pique un peu dans cette petite zone il y a une boule juste au dessus de notre tête et quand on avance la porte se referme et la boule tombe derrière nous donc on va directement à la focus pareil on arrête pas de taper il faut la faire reculer en boucle hop le petit coffre un grand muguet fantomatique ouais non mais je m'en fous je veux des muguets fantomatique numéro 8 t'en as ou pas ? euh non une larme larvère d'ailleurs je croyais que la boule qu'on a tuée tout à l'heure donnait une larme larvère et pourtant j'en ai pas loot est-ce qu'elle en aurait loot une et je l'aurais pas ramassée comme un connard est-ce que j'aurais fait cette erreur est-ce qu'il y a une larme larvère ici ? ouais effectivement j'ai fait cette erreur je me disais aussi ne faites pas cette erreur évidemment évidemment hop tuer d'avancer alors ici qu'est-ce qu'on a pas de forge 6 très bien on va se bœuf un petit peu avant de rentrer dans cette zone alors là ça va être merde je voulais sauter ça va être vraiment mob sur mob et puis ils vont tous se sacrifier les uns après les autres à cause de l'électricité attendez je me demande est-ce que je peux pas faire ça non hop ça le problème c'est que du coup alors à noter qu'il est possible de tuer la boule si vous les tuez au point de pop et que la boule tombe au milieu elle peut mourir tuer par toutes les explosions électriques ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs pourquoi elle va pas vers moi là bon pas grave arme l'arvers pas de forge sombre 7 encore ça commence à devenir redondant un peu y'a pas un scarabée par là si il est là bas le petit coquinou une pierre de forge sombre 6 histoire de changer un peu ici on peut invoquer l'utel on va le faire on va d'abord se buff puis on va le faire oui alors par contre elle est où je vais faire avant juste parce que c'est possible aïe tu te calmes je m'occupais de ton pote après l'autre quand même il y a le manque d'éducation et bah d'accord non il se bat le mec en a rien à foutre le mec n'est pas concerné du tout lune de noxtel très importante niveau lore et c'est un talisman qui fait augmente les emplacements de mémoire alors bon par contre niveau lore c'est bien niveau gameplay ça l'est peut-être un peu moins la mémoire ça permet d'avoir plus de spells en même temps à moins qu'on ait pas fouillé du tout la map à ce stade du jeu on a quand même déjà beaucoup 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 d'emplacements de sorts plus que nécessaire donc je trouve pas que ce soit ultra utile on prend la petite porte qui est sur le côté on la voit pas forcément enfin moi je sais que j'avais raté au début et je connais aussi beaucoup de gens qui l'ont raté au début cette petite porte enfin beaucoup de gens ils ont quelques personnes n'exagérons pas non plus une personne ou deux quoi ouais on a le petit ascenseur ici alors on a une graine dorée mais je crois me souvenir que je ne peux plus avoir de fioles de toute façon me semble il me semble que peut-être je crois la deux fourmis on sait pas trop ce qu'elles font y a-t-il des objets ici planqués quelque part qui servent à quelque chose voire qui ne servent à rien soyons fous il y a un papillon c'est déjà bien il faut bien commencer par quelque chose un papillon pourquoi pas ok c'est un message on va pouvoir redescendre vers les fourmis je regarde encore une fois non c'est bon hop actuellement ici il y a de la flotte ici je sais même pas ils disent qu'il y a de la flotte mais c'est la dame de pierre parfait oui d'accord on voit un peu de l'eau effectivement en bas bonjour bon ça va la fourmi tellement naze les fourmis on va retourner vers le début dans un premier temps vers le début c'est par là j'aime bien fouiller dans l'ordre d'ailleurs je les tue mais je pense que je vais juste me tp au début en fait plutôt que de les tuer bêtement ils font vraiment rien les mobs c'est affreux on va se tp au début en fait je peux pas qui m'a pris en aggro là les gars il y a vraiment quelqu'un qui ou ça les gars qui ose t'as toutes vous toutes là non on en tue on en touche une on en touche une on en tue 20 c'est concept ah un muguet level 8 incroyable on va repérer c'est bon allez hop et si je veux faire ça en fait c'est déjà pour level up mais aussi pour parler à Rani miniature on fait 3 petits points mais on peut lui reparler on a un résultat bien mieux puisqu'il s'agit de 3 petits points on peut lui re-reparler et là là vraiment c'est le top parce qu'on a 3 petits points mais voilà on peut-être Je n'ai pas perdu la débarqueur dans ce sujet. Laissez-nous parler du passé pendant un temps. J'étais un Empyreur des Demigods. C'est seulement moi, Mycola et Melania pouvais dire ce titre. Chaque de nous a été choisissé par nos deux mains comme un candidat pour réussir la Queen Marika. Pour devenir le nouveau de l'époque. C'est quand j'ai reçu Blythe. Dans la forme d'un vassal pour un Empyreur. Mais je n'ai pas accueilli dans les deux mains. J'ai perdu la Rune de la mort. J'ai perdu la vie de l'Empyreur. J'ai perdu ça. Je n'ai pas été contrôlé par ces choses. Les deux mains et moi ont été misqués par les autres. Et les balefoules... sont leurs assassins. Voilà, on a quand même pas mal d'infos sur Annie. Elle nous dit qu'elle a tué... Elle a tué son collègue. Elle a utilisé la Rune de la Mort. Elle a trahi les deux doigts. Blade la suivait en tant que vassal d'une Empyreur. Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup d'infos sur le lore. Ok, je crois que c'est tout. Ouais, c'est bon. Alors, à noter qu'il faut qu'on parle à Rani à cette grâce. Mais c'est vraiment à cette grâce. Vous pouvez pas aller à n'importe quelle grâce et lui parler. Donc, si jamais vous vous dites Ah, mais ça marche pas moi. Il a dit pas ça. Bah, parlez-lui à cette grâce. Voilà. Ouh là, 30 000. J'ai peut-être cramé des runes un peu trop fortes là. Oh, quoi qu'il me fallait 85 000. Ça va. C'est raisonnable. Voilà, 35 endurance. Maintenant, on va mettre full force. Full force. Alors, lui, on l'avait déjà tué. L'escalé là. On l'avait déjà exploré. Faut pas continuer un petit peu. Y'a un autre mec sur sa fourmi. Ah, les attaques sautées ici. J'hésite de plus en plus à prendre un deuxième espadon. Est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ? Brasser nos cris. Très bien. Par là. Oh, monsieur l'arbitre. Et enfin. Ils vont me tuer. Voilà, non, c'est bon. Attends, attends. Je dis non, c'est bon. Attendons. Attendons quand même. Ah bah enfin. L'autre, il se bat avec des coupoles. L'autre, il a fallu me tuer avec des coupoles. J'aurais eu quand même une mort nulle. Tué par des coupoles. Ça aurait été d'un triste. Il faut que j'arrête à vouloir prendre la monture à chaque fois. On ne peut pas prendre la monture ici, Aura. Alors arrête d'insister. Il te fait du mal pour rien. Ouais, ouais. On peut pas aller sur le côté, là ? Non. Bon, les escargots. Les escargots serpents. Comme d'habitude. Ils sont nazes. On a une rosée céleste ici. Alors là, je sais pas du tout à quoi ça sert cette zone. Parce qu'en fait, il y a un long, entre guillemets, couloir. Vous voyez, il y a des escargots hauchés à droite. Et quand on arrive au fond, ils tombent tous par terre. Mais en fait, il n'y a pas d'objet au bout. Donc je comprends pas trop à quoi ça sert. Juste à dire, ah, c'est un piège ! Mais euh, bon. Un piège tendu par des escargots, quoi. C'est vrai que c'est pas très préoccupant non plus. Toujours. Toujours. C'est même pas préoccupant du tout. Là-bas, il y a quelques escargots en haut. Quand on s'approche, ils tombent. Ils sont vraiment nazes. Ils sont vraiment nazes. Bonjour. On va pouvoir prendre ce petit escalier juste ici. Il n'a pas encore pris. On avait pris l'autre, mais on n'a pas pris celui-là. À gauche, c'est là où on avait affronté le chevalier draconide. Ou seul la draconide plutôt, pas le chevalier. C'est un petit peu mon mana. Du méga fantomatique 9. Bah là, c'est bon, j'ai le 8 et le 9 là, du coup. Attends, est-ce que c'est les bons seulement ? 7, 6, 7, pardon, 8, 9 et 10. Bah ouais, j'ai tout. Je pourrais invoquer lui-tel et en faire un vrai bonhomme. Un vrai bonhomme plus 10. Oui, c'est vrai qu'ils explosent. J'ai failli mourir. Allez, on va réavancer. Donc là, c'est là où on s'est arrêté tout à l'heure. On arrivait par derrière, nous. Bonjour. Pas alors. Je me suis pris 15 flèches dans le cou, là. Enfin, dans le corps. Dans le corps. Wow. Si seulement on peut appeler ça des flèches. Je ne suis pas sûr. Bon, ça va, oui. Encore une 8. Allongé sur la droite pour ne pas se prendre trop de projectiles dans la tête. Ou dans le reste du corps, d'ailleurs. Il n'y avait pas un objet ou un truc ? Je ne sais même pas s'il y a de l'objet ici, remarque. Il y a juste un trou. Bonjour. Mais. Mais. Les mecs qui m'enchaîdaient, genre vraiment les uns après les autres. Et du coup, je ne pouvais pas attaquer. La tristesse. Il n'y a vraiment pas un coffre là-bas ? En dessous ? Non, pas du tout. Attends, il y a une porte là. Est-ce qu'elle reste fermée ? Non, c'est un mur et puis... Je ne sais pas. Dans ma tête, il y avait un passage ici, mais... Visiblement, c'était des grosses conneries. C'est le direct. Ce sont des choses qui arrivent. Mais t'es un record. Ah, ce n'est pas du direct. Oui, non, mais c'est... Bon. Bref. Ah ouais, mais tu dis n'importe quoi. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Je n'ai pas grand chose à faire. C'est quand même des mobs... Très passifs. Pierre de forge sombre 7. Encore ! Il y a vraiment trop de pierres de forge sombre 7. Enfin, trop de pierres de forge sombre de manière générale par rapport aux pierres de forge non sombre. Il va continuer d'avancer par là. Bonjour. Oh, monsieur l'arbitre. Je m'insurge. Je n'aime pas quand les mobs sont synchronisés pour m'interrupte non-stop. Ça va, et après je me sens triste. C'est pas cool. Donc là-bas, on a fouillé, c'est là d'où on vient. J'ai changé d'arme par erreur. Là, c'est un ascenseur. Là, il y a pas mal de lucioles d'argent. C'est pour augmenter le taux de loot. C'est vrai que pas une... Enfin, je m'en suis servi un petit peu pour looter mon armure, mais maintenant... Je dois être un peu plus sceptique sur la question. Encore un Mugaf automatique 8. Mais... Mais... Bonjour. Bonjour. Voilà. Roser céleste. Là-bas, il y a deux fourmis, mais... Des fourmis béliers, mais on s'en fiche parce que... On a bien vu que ça ne donnait rien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, du coup, il y en a deux là-bas. On va pouvoir prendre le petit ascenseur. Tranquillement. Pour descendre dans la suite de la zone. Il y a une petite épée qui brille en même temps, ça fait toujours un effet très étrange. Non, c'est normal, c'est normal, vous inquiétez pas. Elle perd de son sacré. Ah bah c'est bon, elle a tout perdu. On va aller se reposer à la grâce. On va vraiment reposer, reposer. Pas juste, on active. Ah, tu viens de juste l'activer là. Oui, mais c'est parce que j'ai vu un Mugaf automatique. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas d'autre... C'est tout, il n'y a pas de raison. On va parler à Rani. C'est tout. C'est un vassal de l'Empereon. C'est un métier. Il était un défi. C'est 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 déjà entendu ! Oh bah j'ai attendu un petit peu avec propos de trahir le monde, de purger de son passé, tout ça. Bon rien de grave. Rien de grave, rien de grave évidemment. Allez, on va continuer tout droit. Est-ce qu'on peut pas mettre... Alors là vous pouvez mettre le talisman à la mal mort. Où alors ? Oh monsieur l'arbitre. Putain. Non ! Enfin ! La flèche qui... Hein pilon ! Il saute ! Scandaleux. Scandaleux. Et là on va arriver à une zone. Et qu'il y a une ombre funeste en face. On va se buff. Le combat pourrait être un peu compliqué. Et c'est parti ! Et c'est parti ! Bon. 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 On chope la clé du palais perdu. Et elle nous dit d'aller voir Blade et Eiji pour leur dire à quel point elle les aime. Alors la clé du palais perdu. La clé abandonnée par la princesse de la lune Rani en même temps que sa propre chair ouvre un coffre transmis entre princesse de Caria. La rumeur dit qu'il veut qu'il se trouve dans la grande bibliothèque de Ryan ou Caria aux côtés de Renala. Voilà. Oui c'est le fameux coffre. Il est aux côtés de Renala depuis une plombe et je vous ai dit on verra plus tard. Et bien vous voyez que c'est quand même bien plus tard. Ça fait au moins 40 épisodes ? 30 ? Non 50 épisodes. Ça fait un putain de moment que ce coffre il attend. Mais on a enfin la clé pour l'ouvrir. Et on arrive au lac putréfié. Zone charmante s'il en est qu'on verra dans le prochain épisode. Pour l'instant on va activer la grâce. Pour revenir à la plus vite parce que lac putréfié bon voilà. Et là on va aller d'abord voir Iggy et Blade. Alors on va commencer par Blade qui est revenu en fait de la tour de Rani. Alors rectification il me semble qu'en fait il faut qu'on prenne la clé. Enfin la clé il faut qu'on prenne la clé et qu'on ouvre le coffre. Pour choper l'anneau de la lune noire avant. Il me semble que maintenant on va pouvoir parler à Blade. Je ne mettais pas TP à la bonne zone. Il est où l'anneau ? Là. Alors représentant une pleine lune grise, symbole d'un serment glacial que la princesse de la lune Rani est censée offrir à son consort. Rani est une empyréenne. Son consort pourrait donc prétendre au titre de seigneur. Un avertissement est gravé à l'intérieur. Qui que vous soyez, jamais cette zone ne doit quitter ce lieu car au delà de la nuit la solitude n'appartient qu'à moi. Donc ça parle également de parler de devenir seigneur donc c'est aussi lié à une fin. Alors je crois que maintenant c'est bon pour Blade. Je vais vérifier. Alors rectification, on ne peut pas aller voir Blade et Eiji maintenant. Enfin on peut aller voir Eiji mais il n'est rien d'intéressant. Alors qu'on avance encore un petit peu dans les quêtes de Rani, j'ai inversé les étapes. Ça arrive, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je reviens vite fait avant de conclure l'épisode à la table de la grâce. Pour level up l'utel. Ça coûte cher. Un mille, dix mille. Et enfin. L'utel l'acéphale plus dix. Pour en faire un vrai bonhomme. Ça m'a coûté trente mille runes pour trois levels. C'est un petit peu la ruine. C'est un petit peu la ruine. La prochaine fois on fera le lac. Putréfié. Dans la joie et la bonne humeur. Je dis ça avec un peu d'ironie parce que c'est une zone vraiment pas rigolote. Encore que moi ça va. Mais je sais que pour d'autres c'était vraiment l'hécatombe. Parce que ça m'aide la petite révection. Il y en a qui jouaient sans flamme, purifie moi. Et j'aime autant vous le dire qu'eux ils ont dû vraiment embaver. Sans cette zone. Si cette vidéo vous a été utile, tant mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. A vous abonner et à partager la vidéo. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortir une nouvelle vidéo. A me suivre sur mon compte Twitch. A me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, posez les. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures sur le guide d'Elden Ring. Allez, salut salut !